... Dieu a envoyé le Coran comme guide pour les êtres humains. Ce que doit faire chaque individu est de réfléchir à chacun de ses versets. Dans le Coran, Dieu nous invite à réfléchir à de nombreuses choses. Par exemple, il nous invite à penser à notre propre création. Que l'homme considère donc de quoi il a été créé. Il a été créé d'une giclée d'eau. Dieu nous invite à réfléchir à la création des cieux et de la terre. En vérité, dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes pour les doués d'intelligence, qui, debout, assis, couchés sur leurs côtés, invoquent Dieu, et méditent sur la création des cieux et de la terre, disant, « Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Garde-nous du châtiment du feu. » Dieu nous invite à réfléchir à la nature passagère de la vie dans ce monde. Cette vie d'ici-bas n'est qu'amusement et jeu. La demeure de l'au-delà est assurément la vraie vie, s'il savait. Tout ce qui vous a été donné comme bien n'est que jouissance de la vie présente, mais ce qui est auprès de Dieu est meilleur et plus durable pour ceux qui ont cru et qui placent leur confiance en leur Seigneur. Dieu nous invite à considérer que l'univers entier a été créé dans l'intérêt des êtres humains. Et il vous a assujetti tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, le tout venant de lui. Il y a là des signes pour des gens qui réfléchissent. Dieu nous invite à réfléchir aux êtres vivants qu'il a créés. Il y a certes un enseignement pour vous dans les bestiaux. Nous vous abreuvons de ce qui est dans leur ventre, un produit extrait du mélange des excréments intestinaux et du sang, un lait pur délicieux pour les buveurs. Dieu nous invite à réfléchir à l'au-delà, au jour de la résurrection et au jour du jugement. Le jour où chaque âme se trouvera confrontée avec ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'il y ait entre elle et ce mal une longue distance. Dieu vous met en garde à l'égard de lui-même. Dieu est compatissant envers ses serviteurs. Un individu qui réfléchit comprendra les secrets de la création de Dieu et la vérité concernant la vie de ce monde. Il reconnaîtra les attributs de Dieu dans toute chose. Contrairement à la plupart des gens, il réfléchira tout au long de sa vie à sa raison d'être. Il saisira la connaissance que Dieu lui a enseignée et commencera à réfléchir comme Dieu l'a ordonné. Suite à cela, il appréciera mieux que quiconque les bienfaits de Dieu et il ne s'occupera pas inutilement des biens de ce monde et ne s'en fera pas des soucis stressants. Ce sont là quelques-uns des bienfaits qu'une personne avertie recevra dans ce monde. En pensant et en voyant toujours la vérité, elle gagnera l'amour, l'approbation, la miséricorde et le paradis de Dieu dans l'au-delà. Dieu nous demande d'être ses serviteurs afin que nous méritions le salut. Dirige tout ton être vers la religion de droiture avant que ne vienne de Dieu un jour qu'on ne peut repousser. Ce jour-là, les gens seront divisés. Celui qui aura mécru subira les conséquences de son infidélité et quiconque aura œuvré en bien, c'est pour eux-mêmes qu'ils préparent leur avenir afin que Dieu récompense par sa grâce ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. En vérité, ils n'aiment pas les infidèles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio